Taminette. Je vais regarder la game de mon point de vue, c'est une game que je viens de finir de jouer il y a environ, je sais pas, 8 secondes à peu près. Je pensais d'avoir record en live, donc voilà, je voulais tester un nouveau principe, c'est-à-dire que je parlais pendant la game et puis je vous disais ce qu'il se passe dans ma tête, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de lancer frappes. Du coup, c'est bête, je vais quand même vous la faire parce que je pense qu'il y a un ou deux petits points qui sont intéressants dedans. Et donc voilà, je vais essayer de vous raconter ce qu'il se passait par ma tête au fur et à mesure de la game. Je vais pas forcément me souvenir de tout ce qu'il se passe, mais l'idée est là. Au niveau du build contre proto, je pars à chaque fois sur Extracteur à 10, Extracteur à 10, n'importe quoi, Overlord à 10, à 9 plutôt. La dixième drone, donc pour faire le dixième supply, elle part scouter, comme vous pouvez le voir sur la minimap, là, ici. Elle est là, hop, elle monte, elle va aller voir ici, puis ici, mais là je viens de voir la propre de mon adversaire. Donc le fait que je vienne de voir la propre de mon adversaire, en théorie, ça aurait dû me dire, moi l'adversaire, il est forcément en bas à gauche. Parce que c'est genre comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce que la vue ne marche pas ? Je sais que je bouge pas beaucoup ma caméra, mais là il y a quand même des limites, ça fait genre 10 minutes que je l'ai pas bougé d'un seul centimètre. Donc je pense que c'est... Ah voilà, non, ok, c'est pas bugué. Donc c'est juste que je bouge pas ma caméra. De toute façon, c'est vrai qu'en début de game, j'ai pas particulièrement de spammage d'APM ou quoi que ce soit. Donc je sais que mon adversaire est apparu en bas à gauche, donc à cet endroit-là. Pour une simple et bonne raison, c'est que sa drone est arrivée extrêmement vite chez moi. Et là je la vois plus sa drone en fait. Donc je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je pars du principe qu'il est retourné chez lui. J'envoie quand même mon Overlord dans le coin haut, parce que ben, on sait jamais ce qu'il se passe. Et là mon Overlord va arriver chez lui, donc ça va être le moins important. Je vais voir qu'est-ce qu'en fait il a pu mettre sur le devant de sa rampe. Alors qu'est-ce qu'on va voir en Overlord qui continue à avancer. Et l'Overlord qui voit une forge. Donc là je fais, ah zut, une forge. Donc évidemment on fuit avec l'Overlord, on a pas envie qu'il y ait des canons. Mais surtout dans ma tête, qu'est-ce que je me dis ? Et c'est vraiment ce que je me suis dit, je l'invente pas, j'ai fini la game il y a 5 secondes. Je me dis, alors il a une forge chez lui. Elle est pas placée pour faire une forge face expo, donc il est en train de me canonner. Donc vous voyez, réaction instantanée. Je prends une de mes probes, je vais faire le tour de ma base pour vérifier. Ici je vois qu'il n'y a pas de canon particulier. Je vais essayer de descendre pour voir à cet endroit-là. Là je croise sa probe. Donc je me dis, ah tiens c'est bizarre, il devait être en train de me canonner à cet endroit-là. Et donc je vais remonter à cet endroit-là. Et ce que vous allez voir quand je vais remettre ma caméra, c'est que déjà je vais aller tuer sa probe en me disant, zut, il va poser un pylône en bas. Là je suis content, je fais, yeah, j'ai chopé où est-ce que c'est son pylône et tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc hop, j'envoie mes premiers airlings pour aller tuer le canon. Je me dis même, bah ça va, je suis bon, il y a des airlings. Je fais, ah non, non, il y a des canons chez moi. Bon là j'exagère un minimum, je le faisais pas à ce point. Mais vous pouvez être sûr que ça ressemblait à ça donc. Réaction au canon version gros IL. On pose deux spine crawlers. Pourquoi on pose deux spine crawlers ? Parce que ça permet de faire une bonne défense et essayer d'avancer. Les spine crawlers ont à la même portée que les canons. Du coup ça peut être plutôt utile. Et surtout le point important c'est cette drone là que je viens d'envoyer juste devant son expo. Parce que ma strat contre un canon rush c'est de poser une proxy hatch chez lui. Quasiment toujours, quand le mec a une canon rush je vais poser une proxy hatch chez lui. Je trouve que c'est plutôt efficace. Vous remarquerez que je continue à produire des drones, j'en ai que deux en production mais j'en ai quand même. Qui sont en production tout simplement parce que je sais bien qu'il faut pas couper toute l'économie pour repousser le canon rush. Faut la jouer plutôt prudente. Donc j'ai quelques arines qui sont là pour éviter que le canon rush augmente trop. Pour se coûter là je me rends compte qu'il va essayer d'augmenter son canon rush vers le haut. Donc je vais déplacer mes deux spine crawlers pour essayer de taper son pidone sans que mes spine crawlers se fassent taper. Problème c'est pas possible, mon creep est pas assez loin. Et en plus son canon est trop proche. Par contre cette spine va quand même réussir du coup à deny ce fonton canon là. Et cette spine là va courir et aller se cacher juste derrière. Merde donc là j'ai 600 d'argent, c'est le moment où je me dis allez hop on lance la proxy hatch. On continue à créer des earnings, j'ai 12 earnings qui sont sur le point d'arriver. Je vais soumettre ce play block pour lancer le game. Je vous préviens quand je suis sous un canon rush c'est quand même mode grosse pression genre rien ne va plus. On pose le banning des S, ça aussi c'est un élément clé à mon sens à repousser un canon rush de manière efficace. On fait le toit avec les earnings pour vérifier qu'il continue pas. Je vois qu'il continue pas et là voilà. Deuxième élément très important qu'il y a beaucoup de zir qui oublie d'ailleurs là je le fais beaucoup trop tard et je m'en veux en voyant le replay. Je pensais que je l'avais fait plus tôt. Si vous voulez qu'il arrête de mettre des canons partout chez vous il y a une solution très simple. Ça s'appelle le creep. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que c'est simple le protose il peut pas construire sur le creep. Donc limite dès que vous voyez un canon hop vous posez votre premier creep tumor. Vous essayez d'étendre le creep tout autour de ses canons sans vous faire tuer les creep tumors. Et le mec il pourra tout simplement pas faire les dégâts qu'il a envie de faire. L'overlord là je le rapproche pour avoir la vision. Et donc là je vois que zut il est en train de mettre des canons en haut. Donc là je fais un move qui est totalement nul de ma part. C'est à dire que j'approche ma spine crawler en me disant ouais vas-y la spine elle va totalement tuer les trois canons avant de se faire tuer. Ce qui est évidemment une utopie. Il n'y a à peu près aucune chance que ça arrive. La deuxième spine je la replace celle qu'il y a en bas ici là. Donc je la replace pour pouvoir détruire ce pylône. Ça par contre c'est la partie de la strat qui va marcher plutôt bien. Cette spine va se faire tuer de toute façon j'ai pas les moyens de tuer les trois canons. Parce que je sais très bien que le pylône il est en dessous. J'ai quand même bien fait perdre la vie les spine crawlers. Ça fait des dégâts et je pense que si elle avait pas changé bêtement de canon sans raison quelconque j'aurais pu me débarrasser d'un des canons. Ce qui m'aurait permis d'envisager de me débarrasser de ces canons là. Mais comme vous le dis là je m'en fais plus trop dans le sens où toute façon il y a du crib. Donc je sais qu'il pourra pas avancer ici. Là j'ai tué son pylône et en plus il y a du crib. Donc son canon rush il est plus ou moins bloqué en fait. C'est rendu le moment où il peut absolument rien faire avec son canon rush. Donc là je suis plutôt bien. Je me dis bon en fait ça va. J'ai économisé de la thune maintenant. C'est le moment où je construis des bannings. Problème je sais pas compter. Je fais pas assez de bannings. Je vous le spoil avant que ça arrive. Mon but c'est de péter la forge. Et avec 9 bannings en fait il y en a pas assez. Il aurait fallu je crois que c'est 12 bannings. J'ai toujours la flemme de compter. Tout ce que je peux vous assurer c'est que là tout de suite il y en a pas assez. Donc je vais y aller avec ma force de banning. Essayer de péter la forge. Et me rendre compte que oups. Ça ne va pas passer surtout. Je suis encore sur playblock alors que j'ai plein de thunes en poche. Donc c'est parti les bannings. Ils y vont. Ils vont essayer de se faire la forge. Ça ne passera pas. Ça passe vraiment pas loin. Il restait 80 points de vie. Donc ouais il manquait de banning. C'est bien ce que je disais. Là je vais déplacer mon overlord en me disant attention. L'overlord il a la vision sur la forge. La spine crawler là où je l'ai placé elle va être assez loin pour taper. Du coup la forge elle va être down dans quelques secondes. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de vilains canons pour m'embêter. Parce que les canons c'est quand même genre super méga vilain. Là en plus j'ai mal géré. Parce que en temps normal ce que j'aurais fait dans ces positions là. C'est créer une queen à cette base là. En fait je me suis rendu compte que je m'étais planté. Que j'avais créé deux queens sur ma main. Et avec la queen supplémentaire. Je leur ai donc étendu le creep. Placé une creep de spine crawler ici. J'aurais pu me faire ce pilon là. Ainsi que cette gateway. Sans même utiliser de banning. Sauf que là je me dis bon bah écoute. C'est pas grave. Je vais faire ça prudent. Je vais poser des banning. Et surtout autre point clé lorsque vous vous faites canon rush. C'est de très rapidement partir sur une evolution chamber. Pour pouvoir poser des milliards de sports crawlers. Pourquoi poser des milliards de sports crawlers ? Parce que le mec que vous avez vu. Qui n'a rien fait depuis très longtemps. Qui s'est laissé détruire sa forge. Sans râler. Qui n'a pas fait de troupe. Qui est parti sur un canon rush. Donc qui a investi vraiment énormément. Vous pouvez être plus ou moins sûr qu'il va partir. Ou bien un choix 1 sur de l'aérien. Ou bien un choix 2 sur des DT. Que ce soit un choix 1 ou un choix 2. L'idée c'est d'avoir des sports crawlers. Et là oh qu'est-ce qu'on voit. On voit un phoenix qui vient d'arriver. Donc instantanément. Dans ma tête c'est yippie. Je me suis pas trompé. C'est super cool. Donc ça veut dire qu'il a vraiment particulièrement rien au niveau de son mur. On y va avec les banning. En plus c'est fort au niveau du force field. Et là voilà. C'est le moment où cette game a été gagnée. J'ai détruit tout ce qu'il y avait qui pouvait bloquer son mur. Je sais qu'il aura pas l'argent pour créer à la fois des unités volantes. Des propres s'il continue à en créer. Et refaire son mur. Donc instantanément. Vous pouvez voir qu'il y a 20 Zerlings qui sont créés dans ma main. Une sport crawler sur cette base là. Parce que j'ai vraiment pas du tout envie de la perdre. Et du coup je vais pouvoir. Avec les 20 nouveaux Zerlings qui vont arriver. Mettre un maximum de pression. Par contre. Mauvais. Mauvais action de ma part. Parce que je reconnais quand je fais des bons trucs. Je reconnais aussi quand j'en fais des beaucoup moins bons. On peut voir que cette phoenix va tuer un maximum de Warlord. Parce que j'ai oublié de les ramener. Là je suis en train de le faire. Mais j'en oublie quand même. Par exemple celui qu'il y a ici. Qui va finir par se terniller la tronche aussi. Et hop les 20 Zerlings qui passent directement dans la main de mon adversaire. Là qu'est-ce que je vois. Ah il est en train de faire des machins qui volent. Instantanément. Clique droit sur la Stargate. Puis là je fais ouais après tout. S'il veut me donner ses propres. Je vais bien gentiment les prendre. Vous pouvez voir le maximum de propres qui est en train de se faire annihiler. Il y a un total de 15, 17, 19, 20, 21, 22 propres qui sont mortes. Et là. Clique droit sur la Stargate. Et du coup il y a un Voidray. Mais un Voidray le temps que ça m'aide à tuer tous les Zerlings. Normalement j'ai le temps de terminer la Stargate de peu. Franchement ça va se jouer. Il va me rester genre en 2 Zerlings. Mais n'empêche que la Stargate elle va finir par mourir. Et bah moi forcément ça me fait très plaisir à la Spine Crawler. En plus ici elle avait quasiment la vision pour détruire ce truc là. Et il y a un nouveau jeu de Zerlings qui va arriver. Maintenant que je me suis débarrassé de la Stargate. Je sais que je suis dans une bonne posture. J'ai suffisamment de... Comment ça s'appelle ? Là d'ailleurs si j'avais encore mon Overland en vie ici. Qui se fait tue bêtement par le Phoenix. Je pourrais taper tous ces bâtiments là avec ma Spine Crawler. Sauf que là c'est pas le cas. Donc ce que je voulais vous dire. Ouais. Mais je sais que j'ai suffisamment de Spine Crawler chez moi pour ne craindre absolument rien. Par contre là ce qui me met la puce à l'oreille. C'est que le mec en théorie. Il vient de perdre 23 drones. Je lui ai détruit tout ce qu'il avait au niveau de sa tech. Et là je me dis tiens c'est bizarre il quitte pas. Alors qu'est-ce que ça me fait me dire ? Ça fait me dire il a dû cacher une expo quelque part. Donc là moi déjà je vais aller expo avec cette drone là à l'autre bout de la map. Parce que why not ? Vous allez voir que mes prochains Zerlings. Ceux qui sont créés dans ces oeufs là. Ils sont ralliés en haut. Le but c'est donc de voir est-ce que oui ou non il a une expo qui est cachée quelque part par là. Les autres Zerlings ici. Eux ils vont aller voir les bases de ce côté là. Ils sont ralliés ici. Donc là je me dis il y a forcément quelque chose qui va pas. Le mec il doit avoir une base supplémentaire. C'est pas possible. Il quitte pas. Il lui reste quoi ? Il lui reste un Voidry. Moi je suis sur une base. J'en ai une deuxième qui est en cours de création. S'il vient chez moi avec son Voidry il va se faire smasher. Mon économie est à des années-lumière de la sienne. Donc il y a forcément quelque chose qui cloche. Donc voilà je continue à se coûter. Et là qu'est-ce que je vais voir en arrivant juste ici ? Pouf ! Ah ! Une expo ! Là je me dis oh non il va avoir mis des canons dessus. Et en fait non. Il a oublié de mettre des canons. De recréer une forge. De défendre. De quelque manière que ce soit cette base là. Du coup mes Zerlings ils vont arriver. Et ils vont faire une nouvelle orgie de drones. Donc ils en avaient déjà tué 29. Mais ils ont encore faim. Ils vont tuer toutes celles qui restent. Et du coup je crée 18 nouveaux Zerlings. Qui vont me servir à achever ce qu'il y a dans la main. Puisque cette base là elle est morte. Donc je vais pouvoir me faire le Nexus. Pour le révéler. Au cas où il y a d'autres bâtiments. Qu'il soit caché un petit peu plus loin sur la map. Mon expo qui va être up. Mais je ne vais jamais m'en servir. Je vous l'annonce clairement. Là il est en train d'essayer de faire des Sentries en max. Pour essayer justement de bloquer sa rampe. Mais bon ça ne passera pas. Les nouveaux Zerlings qui vont venir. Qui vont tuer les quelques drones qui restent. Ils vont même s'attaquer au Sentry. Et avec le nouveau flot de Zerlings qui va arriver ici. Je crois bien que c'est le moment où il va gérer. Ou en tout cas c'est pas longtemps après. Et voilà les Zerlings qui sont donc dans la main. Ils continuent à faire un carnage. Il y aura un sort total de 5 probes contre mes 23. Je suis sur 3 bases. Si on compte c'est le cul-advant chez lui. Il est sur même pas une. Et voilà. Il quitte. Donc cette game. Et maintenant. Finalement terminé. Donc voilà. Ça a été très mal joué. Que ce soit de son côté ou du mien. Soyons clairs. Le Cannon Rush déjà. C'est une tratte que je trouve pas viable du tout. Contre Zerg. Mais qui peut marcher. J'ai quand même perdu souvent contre les Cannon Rush. Mais ce que je tiens à vous montrer. C'est les 2-3 points qui pour moi sont importants. Pour repousser un Cannon Rush en Protoss. 1. Le creep. Beaucoup plus vite que ce que moi je l'ai fait. Genre vous voyez un canon. Paf. Cryptumor. Vous le bloquez. Il pourra pas aller plus loin. Parce que ben. Il y aura du creep de partout. Et il peut tout simplement pas. Je veux dire. Il peut pas taper la Cryptumor avec son canon. Mais il peut pas non plus créer de nouveaux canons ici. Parce que il y a le creep qui l'embête. Donc très important de répandre du creep de partout. Pour lui éviter justement que son Cannon Rush soit trop efficace. Deuxième truc important. Créer une base chez lui. Pourquoi c'est tellement important ? Dans cette map vous vous en rendez pas vraiment compte. Mais il y a beaucoup de Protoss qui en fait vont essayer de bloquer votre rampe avec des canons. Si vous avez déjà réussi à passer une probe. Par exemple celle qui est allée scouter. Chez lui. Puis à mettre une expo. C'est à dire que lui il va être là. Il va mettre un max de tune dans le Cannon Rush. Genre ouais je vais le bloquer chez lui. Machin. Tout va bien et tout. Mais vous c'est pas grave. Parce qu'en fait vous êtes devant chez lui. Vous posez des Spine Crawler. Vous utilisez un Overlord pour avoir la vision. Vous tuez tous ces bâtiments qui vous gênent. Derrière Banding Burst. Vous passez. Et après vous avez vu qu'une fois que le Banding Burst était passé. Même s'il est parti aérien. Normalement c'est repoussé derrière. C'est pas censé durer 15 minutes 28. Là ça a duré 15 minutes 28. C'est pas ce qui s'est acharné jusqu'au bout. Mais pour de vrai le moment où j'ai tombé. Stamane. Je crois que c'était vers genre 10 minutes. Non c'était plus tard que ça. Non mais là de toute façon je t'ai remonté à 8. Donc je vous ai dit 10 et je suis remonté à 8. Bravo moi. Voilà on est à 10 minutes. Donc qu'est-ce qui se passe à 10 minutes ? 10 minutes c'est le moment où je vais aller faire mon gros Banding Burst. Donc on va mettre un petit peu plus rapide le speed. Blablabla. Voilà. A 10 minutes 30. Il aurait dû quitter. Donc il m'a fait rester 5 minutes dans la game. Sans vraie raison. Il avait déjà posé son expo là-haut. Donc il a quand même eu longtemps sans que je m'en rende compte. Mais ça n'a pas été suffisant quoi. Donc voilà. J'espère que cette game vous a plu. A mon avis elle ne vous aura pas plu. Parce que soyons clairs ça a été du niveau bas des deux côtés. Mais je me suis dit que ça pouvait toujours servir. A des Zerg qui se demandent comment repousser les canons de rush. Avoir 2 ou 3 petits indices comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres solutions à Zerg pour repousser les canons de rush. A faire partager toute la communauté Groel. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. A plus tout le monde. J'espère que ça vous a plu.